Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Déjà, merci à tous, merci aux nouveaux abonnés qui ont rejoint ma chaîne YouTube. Ça fait 5 ans que je fais des vidéos sur l'Océanie et ça fait surtout un an et demi que je suis à temps plein. Vous l'avez compris, ce blog c'est aujourd'hui mon métier, mon travail à temps plein. J'anime les réseaux sociaux et je conseille les backpackers. On va revenir dans le passé, je vais vous expliquer un petit peu mon histoire. Fin 2011, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur logiciel à Paris, à l'école EPSI, le Valois. Pour valider mon diplôme, j'avais fait un stage à Coro, c'était une boîte spécialiste dans le développement. Sauf qu'ils n'avaient pas le budget pour mon oublé. Le hasard a fait que je suis parti en Australie, ça se synchronisait parfaitement pour voir l'Open Australie. J'avais quand même pris mon PVT, à l'époque je n'y connaissais quasiment rien, j'étais parti totalement à l'aventure. C'était pour moi totalement nouveau de partir en sac à dos, j'étais totalement en mode, ça va être de la folie, etc. Ça va être super bizarre, qu'est-ce que je vais faire en arrivant ? C'était vraiment très stressant. Heureusement que j'étais parti avec une copine, c'est toujours mieux de partir à deux. Et après deux, trois mois, je me suis rendu compte qu'en fait, le backpacking, c'était vraiment extraordinaire. De rencontrer des gens, de parler anglais, de découvrir tous les jours des nouveaux paysages, de ne jamais avoir de routine. Et j'ai lancé totalement mon blog par hasard dans les routes finnées, en mode selfie. Je pense que les plus anciens vont se reconnaîtrer. Voilà, j'ai lancé ma chaîne dans le but d'aider les backpackers, de partager mon expérience et donner mes conseils. Après 14 ans de voyage en Océanie, un an en Australie, deux mois en Nouveau-Zélande, je suis revenu en mars 2013 à Paris. J'avais lancé plein de vidéos, je n'avais pas de site internet, je n'avais rien, j'avais 300 followers sur ma page Facebook. Je me suis dit, peut-être qu'il y a un truc à faire, on va aller au bout de ce projet. J'ai lancé mon site WordPress à l'époque. Et en parallèle, j'avais recherché du travail dans une boîte à Paris, donc Infotel. Et pendant trois ans, j'ai travaillé pour une entreprise et en parallèle, j'ai développé mon blog. Sauf que je me suis rendu compte rapidement qu'en fait, travailler pour quelqu'un d'autre, ça ne me correspondait pas. Ça ne correspondait pas parce qu'en fait, je n'avais pas vraiment de challenge. En fait, j'avais mon argent fixe, donc j'avais un salaire fixe, un salaire d'ingénieur qui était plutôt correct. Mais pour moi, je n'avais pas vraiment d'objectif. Je cherchais plutôt à aller à contre-corant et chercher la difficulté, à chercher l'indépendance, à chercher surtout quelque chose qui me plaît, qui me passionne. L'ingénierie, l'informatique, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais ce n'est pas quelque chose qui me passionne à temps plein. Ce n'est pas quelque chose qui me passionne. Faire du code toute la journée, ce n'est pas quelque chose qui me fait rêver. Par contre, aider les backpackers. Voyager, conseiller, faire des vidéos sur YouTube, c'est ça qui me passionne. Du coup, en décembre 2015, j'ai lâché mon CDI à Paris pour continuer à voyager et partir en second Working Holiday. J'ai fixé à l'époque mon objectif de revenir à Paris en mars 2017 avec 3000 abonnés. J'ai atteint mon objectif des 3000 abonnés. Il m'en manquait plus que 5, donc vous l'avez compris, ça avait été atteint. Et là, je me suis dit qu'il y a un potentiel. Quand je suis revenu en mars, je me suis dit qu'il faut que je développe mon projet. J'ai pris donc deux stagiaires. Je me suis bien développé. Je me suis dit, là, il y a un coup à jouer. Là, il y a un truc à faire. Mon truc, moi, c'est l'auto-entreprenariat. C'est vraiment la liberté. C'est vraiment ce que je recherchais. Depuis le départ, je croyais à mon projet. Ce qui a beaucoup changé aussi dans mon projet, c'est qu'une entreprise australienne m'a contacté en me disant, voilà, Damien, on peut t'aider. Damien, j'aimerais que tu nous aides pour les réseaux sociaux. J'aimerais que tu nous rédiges des articles. J'aimerais que tu fasses de la vidéo. Et en fait, ça, ça a beaucoup changé. Mais si cette entreprise m'a contacté, c'était totalement pas par hasard. C'est parce que j'avais fourni aussi 5 ans de travail. Parce que sur les groupes Facebook, j'avais aussi 150 000 followers. Parce que je suis passionné dans mon travail. Parce que je compte pas mes heures. Parce que des fois, je peux aider les backpackers à 1h du matin. Parce que je peux aider, faire des articles. Je suis vraiment en mode no limit. Parce que je suis passionné. Quand on est passionné, on peut aller loin. Vous l'avez compris, aujourd'hui, mon activité de blogging, c'est une activité à temps plein. Et grâce à ce que je gagne sur mon blog, ça me permet d'en vivre. J'ai aussi des sociétés qui me contactent pour rédiger des articles. J'ai des sociétés qui m'ont contacté pour faire des campagnes publicitaires. En fait, vous l'avez compris, je suis passé du petit blogueur amateur au blogueur professionnel. Au blogueur qui arrive à transformer sa passion en son métier. Et en fait, je vous fais cette vidéo parce que vous êtes sûrement derrière cette caméra. Vous êtes sûrement revenu de voyage. Vous avez sûrement envie d'avoir votre indépendance. Vous avez envie de créer votre entreprise. Vous êtes blogueur professionnel. J'ai envie de vous dire, allez au bout. Allez au bout des choses. Ça paiera un jour. Il faut juste être patient. Ça va mettre beaucoup de temps. On ne gagne pas 4000 abonnés sur YouTube comme ça. On ne gagne pas des followers sur Facebook comme ça. Mais avec la qualité et le temps, l'audience va venir automatiquement. Après, le travail n'est jamais acquis. Il faut toujours savoir se remettre en question. Tu es toujours un contre-courant. Moi, mon salaire, il n'est pas fixe. Mais c'est ça qui me motive. C'est ça qui me dit, mais Damien, j'ai l'impression d'avoir tout le temps des challenges. Vu que c'est très ouvert quand tu travailles pour toi, tu n'es pas dans ta routine au quotidien. Tu ne fais pas 9h, 18h. Moi, si je n'ai pas envie de travailler le matin, je peux aller faire ma randonnée. Il n'y a personne pour me dire, Damien, il faut travailler. C'est beaucoup d'investissement personnel, mais c'est aussi un vrai plaisir. Je voulais juste conclure dans cette vidéo pour vous dire que si vous avez envie de lancer votre business, si vous avez envie de lancer votre projet, si vous avez envie de lancer votre blog, allez au bout des choses. Ce n'est pas en publiant 5 articles par an que vous allez aller loin. Ce n'est pas en faisant 3 vidéos par an que vous allez aller loin. C'est tout simplement avec de la rigueur, de la qualité et surtout sentir que les gens, vous êtes passionnés. Si vous allez voir mes avis sur Facebook, ce qui ressort des avis sur Facebook, c'est que les gens te disent souvent, Damien, tu es passionné. Voilà, j'espère que je vais en influencer plus d'un dans mon projet. Le plus important, écoutez la communauté. Écoutez les gens qui vous écoutent. Écoutez les gens qui vous suivent sur YouTube. Écoutez les gens qui vous suivent sur Facebook. Écoutez les conseils des professionnels. Et c'est comme ça qu'on s'améliore. C'est comme ça qu'on devient professionnel. Aujourd'hui en France, on écoute seulement une poignée de professionnels voyageurs parce que derrière, il y en a plein qui aimeraient le faire. Sauf que les gens, ils ne vont pas au bout des choses. Ils ne vont pas persévérer. En persévérant, vous allez aller au bout des choses. Vous allez vous professionnaliser dans ce que vous faites. Et les gens vont vous faire confiance. Et les gens vont vous contacter. C'est comme ça que ça marche. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like. Et je vous rendez-vous à très bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, salut les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501